C'est bravo ! Excellente émission ! Merci à tous d'être là ! Celle-là, on la met dans la boîte ! Et oui, Canard PC en public, 4 personnes, les 3 chroniqueurs et M. Chat à la régie ! Techniquement, c'est du public, donc ça va, ça passe ! Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Canard PC. La caméra est là, oui, on est ensemble pour 1h30 et pas une minute de plus. À parler dans la joie, à la bonne humeur, à parler de notre passion commune, le gaming, évidemment. Le gaming ! Qu'est-ce qu'on aime ça, le gaming ! Moi, j'adore ! Moi, j'adore ! Je respire gaming ! Pour moi, le gaming, c'est la pure kiffance ! La kiffance ! Je vais tout de suite remercier notre partenaire Matériel.net. Matériel.net, si t'achètes chez eux, c'est clair, c'est net ! Oh ! Je t'en propose ça ! Bah oui, oui ! En plus, tu fais du consulting marketing, mais genre... Concepteur, rédacteur bénévole ! C'est la maison qui offre ! J'ai vu un super slogan, Subway ! Le slogan de Subway ! Nos ingrédients, votre chef-d'oeuvre ! Oh ! C'est beau, hein ! Ça pourrait être le slogan de cette émission ! Ça devrait être le slogan de cette émission ! Parce que c'est nos ingrédients, notre chef-d'oeuvre ! Oui, même mes ingrédients, mon chef-d'oeuvre ! Franchement, niveau préparation, vous n'en foutez pas une ! Il y a Cha et moi qui bossons un peu, vous, vous en ramenez les mains dans les poches ! Alors, de quoi on parle aujourd'hui ? C'est totalement vrai ! Mes deux compagnons pour cette soirée seront d'une part Juju, alias Hélène Ripley ! Comment ça va, Hélène Ripley, ce soir ? Ça va merveilleusement bien ! Après, t'as parlé de gaming avec toi pendant 1h30 ! On tient les murs ! Le gangsta de la classical music ! Furolite, a.k.a. Fufu la déconne ! C'est comme ça qu'on t'appelle en interne, on peut le dire maintenant ! Ça fait très très longtemps qu'on m'appelle comme ça ! Comment ça va, Fufu la forme ? Ça va super ! Bon, écoute, je suis ultra content de te recevoir ce soir ! Hélène Moyen, malheureusement, mais ultra content ! Canard PC, alors, bon, on sait que c'est une émission, vous êtes devant, c'est aussi un site web, canardpc.com Prenez des abos d'ailleurs, c'est bien, comme ça vous pourrez lire tous les articles du magazine en avant-première. Canard PC, donc c'est aussi des magazines. On va commencer avec Canard PC, jeu de plateau, qui est en kiosque actuellement. Oui ! Rédaction en chef, Hélène Ripley. Moi-même, c'est moi-même ! La passionnée ! La passionnée du cube en bois ! La passionnariat du jeu de plateau ! C'est comme ça qu'on m'appelle en interne ! La Frida Kahlo du jet de dés ! Oui, c'est ça ! La Frida Kahlo du jet de dés ! Je ne sais pas pourquoi je pense à Frida Kahlo maintenant ! Bah oui, écoute ! Pourquoi pas, il y a pire comme référence ! Ecologie et jeux de plateau, promenons-nous dans les cubes en bois, très bien ! Plus de 20 jeux à découvrir en attendant Noël ! Et puis des jeux dont j'ai absolument aucune idée de ce à quoi ça parle ! Chroniques d'un vampire millénaire, Planète Unknown, Sky Team ! Le grand retour des échecs ! Mais oui, figure-toi ! Le grand retour des échecs, parce que ça devient la mode dans le monde du streaming ! Ah mais oui, mais je suis régulièrement Icaru Nakamura, qui est vachement bien ! Si, Gotham Chase aussi, c'est vachement bien ! Et chez les Français, on a deux très bons streamers français, que je vais en profiter pour les citer ! Il y a Blitstream évidemment, que tout le monde connaît ! Mais il y a aussi Julien Song, qui est vachement bien, qui est un grand maître français, qui fait des vidéos pédagogiques très très cool ! Et mon préféré, il est génial, Joachim Mouhamad ! Alors là ? C'est aussi un maître international français, qui lui raconte ses parties ! Récemment, il a fait un tournoi à la Martinique ! Et alors lui, son truc, pendant les parties... Donc il raconte ses parties, il dit... D'abord il raconte toute l'histoire autour de ses parties, genre je suis allé me faire un kebab, ensuite j'ai pris le bus, je suis allé au tournoi, j'avais 15 minutes de retard... Et quand il fait un bon coup, donc il dit là, je mets la tour ici, ensuite là... Quand il fait un bon coup, il se lève, et il fait de la boxe ! Oh ! Il fait du chaise boxing quoi ! Il fait tchac tchac ! Il fait du ghost boxing ! Enfin tu vois du... Incroyable, du ghost boxing ! Pour dire qu'il a fait un super coup ! Joachim Mouhamad sur Youtube, et Julien Song sur Youtube ! J'ai beaucoup joué quand j'étais petit, et puis j'ai arrêté, parce qu'honnêtement c'est un jeu de merde ! Non mais franchement, les échecs, c'est un puzzle débile ! Mais j'aime bien regarder des gens qui jouent aux échecs et qui expliquent leur grande stratégie ! Donc voilà, le grand retour des échecs, le rock n'est pas mort ! Le rock n'est pas mort ! Rock is not dead ! Dans le canard PC, jeu de plateau, concocté avec les petites mains d'Hélène Ripley ! Et plein d'autres... Bah oui surtout, tous les autres ! Perko, Hunt, Nodus, Tisseur de rêve ! Nodus ? Ouais ! Bah c'est lui qui a écrit le dossier sur le retour des échecs, figure-toi ! Oh ! Ouais oui ! Oh bah alors là ! Ça me troue ! Je sais pas quoi répondre ! Non, je savais pas ! Un pouceou ! Unodus ! Canard PC Hardware, fait cette fois-ci par les petites mains de Fufu la déconne ! C'est moi-même ! Avec... On en avait déjà parlé dans l'émission précédente, c'est vrai parce que t'en sors un tous les trois mois ! C'est ça ! Tranquille le rythme ! Calme, calme ! Un magazine tous les trois mois ! Calme, tout de suite ! T'as bien raison ! Faut profiter ! C'est exactement ! Il faut tester les produits de façon extrêmement assidue ! Ça prend du temps ! Ça prend du temps ! Les moniteurs ultra-rapides, on en avait déjà parlé pendant une émission ! Tout à fait ! On s'était vachement excité sur les Hertz et tout ! C'était génial ! J'avais adoré ! On parle notamment de l'ULMB2 ! Nouvelle technologie à 1440 Hertz en test ! Les radéons... Et attention ! Accrochez-vous au fauteuil ! Trois souris sans fil ! Haute performance ! Là c'est le feu ! Là j'ai tout lâché ! La Lamborghini du Mulot ! Exactement ! Ah bah tu parles de la Logitech G Superlight ! T'en dis du bien ! Oui ! Elle est incroyable ! Je l'adore ! Et enfin ! Et enfin ! Ah là là ! Le numéro des 20 ans... 20 ans ! Oui c'est ça ! Les 20 ans ! Des 20 ans ! Des 20 ans ! C'est écrit dessus en même temps ! Regardez comme ça brille ! J'ai hésité un moment avec 25 ! Je me suis dit 25 ou... Non non ! 20 ans ! Le numéro des 20 ans de Canard PC ! Avec une superbe couverture de notre illustrateur... Rénaud ! Avec... Je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra ! Regardez ! On a mis un petit vernis doré ! Regardez ! On voit bien qu'il y a certaines parties de la couverture qui sont un petit peu dorées ! Ça c'est de la haute technologie ! On est quasiment les seuls à le faire dans le monde ! Oui je pense ! On a le brevet ! Les américains nous l'envie ! Ouais ! Ça vient de la NASA quand même ! C'est la NASA qui a développé ça pour le programme spatial ! Et on l'a appliqué sur notre couvre ! C'est ça ! On parle aussi de... On parle des 20 ans de Canard PC ! Les 20 ans de Canard PC évidemment ! Le futur de Canard PC ! Frise historique ! Le futur de Canard PC ! Et nous parlons aussi dans ce numéro d'Assassin Screen Mirage ! Moyen ! Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ! Pourquoi pas ! Total War Pharao ! Moyen ! Et s'il y a un dossier très cool sur... Quand la télé croyait aux jeux vidéo avec... On reparle notamment de Micro Kids ! Jean-Michel Blottière ! Ah oui ! Et tu tenais à ce qu'on aime trop le Micro Kids ! On t'oublie pas Jean-Michel Blottière ! Il est pas mort hein Jean-Michel Blottière ! Mais on l'oublie pas ! Oh on l'oublierait jamais ! Oh Micro Kids ! J'enregistreais ça sur VHS et tout ! C'était vraiment la belle époque ! C'est quelqu'un qui demande si on va voir le poster de la couvre ! Eh bien oui ! Le poster de la couvre ! Aïe ! Attends ! C'est-à-dire le poster de la couvre ! Ouais ! En gros ! Est-ce que l'illustration sera disponible en boutique sur la boutique ? Ah oui ! En plus ! J'ai oublié de le dire ! Mais je suis une tête de linode, c'est incroyable ! Oui ! Il y aura du merch ! Il y aura du merchandising autour de cette couvre ! Dans la boutique de Canard PC ! Des mugs ! Des mugs ! Des hoodies ! Des t-shirts ! Les t-shirts qu'on a là, ils pourront les acheter ? Oui aussi ouais ! On les a pas portés ce soir là ! Ça fait un petit moment qu'ils peuvent les acheter les t-shirts ! Ah bon ? Bah moi je l'ai eu ce soir là ! Comment ça se fait qu'ils peuvent les acheter ici ? Moi et moi je l'ai eu ce soir ! Quand je l'ai demandé il y a... Bon bref ! Fermons la parenthèse ! Donc du t-shirt, du mug, je sais pas de la soutasse ! Mais il y aura tout ! Il y aura tout ! Début de semaine prochaine sur la boutique ! Des hoodies ! Des paillassons ! Des paillassons ! Des body pillows ! Des casseroles ! Des n'importe quoi ! Enfin au moment qu'on peut se faire du pognon ! Nous de toute façon on y va ! On y va ! Et on prend ! Et on ramasse ! Donc voilà ! Magnifique couverture ! Vous aurez plein de... Ça sort quand ? Là maintenant ? C'est sorti c'est bon ! D'accord ! Normalement c'est arrivé dans tous les kiosques ! Et les abonnés vont recevoir évidemment dans 6 semaines comme d'habitude ! J'ai beaucoup parlé pour cette introduction ! Tu nous régales ! Je vais me reposer en démarrant notre première rubrique ! L'actu chaud du gaming ! Et nous allons tous commencer avec le jeu qui fait beaucoup parler de lui en ce moment ! Evidemment c'est bien sûr Alan Wake 2 ! Il se trouve que mes deux invités y ont joué ! J'ai appelé ça Alan Wake 2 à mince ! C'est bien parce que c'est vrai qu'en fait... Oui mais qu'est-ce qu'il te faisait dire ça ? Mais parce que Alan Wake 2 quoi ! Triple A ! On a eu plein de triple A décevants ! Tout le monde s'attendait à ce que ça soit de la merde ! Parce que c'est les jeux faits pendant le Covid ! Et puis les développeurs ils veulent plus cruncher ! C'est devenu des feignasses ! On s'est tous dit ! Non mais il faut le dire ! Il fallait crever l'abcès ! Depuis qu'on leur a dit arrêtez de cruncher ! Faites attention à votre santé mentale ! Tous les jeux qui nous arrivent ! Ah bah bravo ! Ils arrivent à 15 fps avec des textures pourries ! Bon ! Il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans ! Mais Alan Wake 2 il se trouve que non ! C'est vachement bien ! Je suppose que vous êtes tous les deux d'accord avec ce possible-là ! Complètement d'accord ! Hélène Ripley ! Pourquoi est-ce que c'est vachement bien ? Alors qu'honnêtement c'est bon ! T'avais joué au premier ou pas ? J'avais joué au premier, ça m'était tombé des mains ! Ouais bah je peux comprendre ! Et bien là dis-toi que c'est un peu la même chose mais en complètement différent ! Parce que t'as... Bah oui ! T'as vu ça c'est une fine analyse que vous aurez nulle part ailleurs ! C'est très très bien parti ! Non mais par exemple, enfin c'est ce que je disais à Fufu avant l'émission parce qu'il nous arrive parfois de faire l'émission avant l'émission mais c'est comme si tu prenais la saison 1, c'est la deuxième ! Il y a une bascule dans le ton, il y a une bascule dans les personnages, enfin là typiquement ! Non j'ai rien dit ! En gros tu peux jouer deux personnages, donc t'as Saga Anderson que tu vois à l'écran, qui elle va plus reposer sur un gameplay de type enquête, vraiment avec... Oui on vient de la voir en train de foutre ! Non mais alors ça c'est complètement mensonger ! Elle prend une arbanette, elle décapite un type ! Oui c'est une enquête ! Dans son palais mental, où en fait on doit mettre des petits post-it sur des tableaux en liège, et c'est un plaisir pour quiconque aime ce genre d'activité ! Ah oui ça c'est bien ! Moi j'adore ça ! Mais les post-it tu les mets de manière scriptée, ou c'est vraiment à toi de bien le mettre le bon ordre ? Ah non c'est à toi de bien le mettre ! Mais bon il a toujours un emplacement décidé ! C'est scripté dans la mesure où si tu te plantes, le jeu te dit immédiatement non c'est pas là ! Mais toi c'est du moment de satisfaction quand tu trouves du premier coup quoi ! Oui et puis en fait il y a toujours aussi le truc que les indices que tu mets sur ton tableau, c'est des indices que tu trouves, et t'es pas obligé de tous les trouver en fait ! Donc il y a un moment c'est quand même une satisfaction d'avoir bien exploré le truc, d'être allé au bon endroit, d'avoir trouvé le bon indice pour faire avancer l'enquête ! Donc de ce point de vue là ça marche ! Là où le premier ça reposait vachement sur de l'action, enfin du pam pam boum boum, mais avec une lampe torche qui te permettait d'affaiblir les ennemis avant de leur tirer dessus ! Là t'as pas mal de phases d'enquête ! Moi j'adore ça ! Et tu retrouves ça avec Alan Weck qui effectivement, et le personnage de Saga aussi dans les rares phases d'action qu'elle a, mais t'as, comment dire, ils sont arrivés un petit peu à maturité en termes de narration, ils ont osé beaucoup de trucs pour cet épisode, mais vraiment des trucs complètement délirants, et je suis même étonné en fait de voir à quel point la réception est dithyrambique, parce qu'ils sont partis en roule libre total par moment ! Ils sont en total roule libre ! Ce jeu, moi ce que je trouve extraordinaire dedans, c'est vraiment qu'il est rémédicore, mais à un point, c'est vraiment les mecs qui se sont lâchés, les mecs et les meufs, mais en fait c'est vraiment un jeu dans lequel tu retrouves toutes les obsessions de Remedy, c'est un jeu qui évidemment s'inscrit dans l'univers connecté, et on sait que tous les jeux Remedy en fait, en tout cas depuis… Remedy, ils ont fait Max Payne aussi ! Max Payne, ouais ! D'ailleurs le mec qui prête c'est très à Max Payne, Sam Lake est omniprésent dans ce jeu ! C'est le directeur du studio, mais en gros tous les jeux Remedy, depuis le premier Alan Wake en tout cas, et d'une certaine manière sans doute un peu les Max Payne aussi, mais tout est dans le même univers connecté en fait, et ils se font un plaisir de fou à mettre des références partout, à Alan Wake évidemment, mais aussi à Quantum Break, et aussi à Control, et vraiment ouais, c'est un jeu dans lequel ils sont partis, mais comme tu le dis, en roue libre totale, mais ce qui est extraordinaire c'est à quel point ça fonctionne en fait. Et juste sur ce que tu as dit tout à l'heure, il y a quand même un truc sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est quand tu dis, tu as commencé en disant c'est un peu la même chose, moi justement j'ai été quand même très étonné d'à quel point c'est pas du tout la même chose, c'est à dire qu'ils ont repris la mécanique de la lampe torche en gros, mais à part ça, ne serait-ce qu'au niveau de l'ambiance et du déroulé du jeu, ça n'a rien à voir. Pour le coup, le jeu maintenant assume beaucoup plus son côté un peu survival horror, alors que le premier pour le coup c'était vraiment un TPS, comme on en faisait beaucoup dans les années 2000, comme on en faisait beaucoup en 2010, sauf qu'il y avait la toute petite originalité qui était la lampe torche, là non, on est sur quelque chose qui a beaucoup plus de personnalité en fait, pour moi c'est vraiment sa plus grande qualité à ce jeu, je sais, il a une personnalité de fou. Mais c'est ça en fait le truc, c'est qu'il fait référence à plein de trucs, enfin il y a du Twin Peaks, du X-Files, et beaucoup de trous détectifs quand même dans la vibe générale. C'est ce que j'allais dire, ça fait très trous détectives. Mais il se noie pas sous les références, ils arrivent à en faire quelque chose d'intéressant. Alors par contre, quand je dis que c'est la même chose, c'est plutôt le côté, bon ben on suit une espèce de Stephen King, qui en prend au syndrome de la page blanche, et voilà. Par contre, en termes de direction artistique, c'est magnifique, le jeu est superbe. Quelqu'un sur le chat qui disait j'aime pas, c'est trop gore. Ah ouais, j'ai pas trouvé ça spécialement gore, moi pour le coup. Oui, j'avoue que mes curseurs de gore sont peut-être... Après, il y a des passages, mais pour le coup, il y a des passages très gores, mais ce que je trouve bien, c'est que c'est pas vrai de tous ces effets, mais il y a quand même pas mal d'effets, dont les scènes visuellement un peu perturbantes, un peu gores. Alors il y en a, elles sont bourrines, mais elles sont rares. Et du coup, quand elles arrivent, elles frappent. Sur quoi enchaîner après ça ? Je ne sais pas. Là, je me perds totalement. C'est là qu'on dit, il faut qu'on ramène des notes. Moi j'ai de quoi enchaîner. Parlons de la partie technique, parce qu'il a été salué, parce que c'était un triple A optimisé, apparemment qu'il tourne très bien, notamment avec une très belle utilisation du raytracing, pass tracing. Est-ce que ça se voit vraiment ? Et est-ce que le jeu a un côté un peu, je ne vais pas dire next-gen, parce que le terme a été fort galvaudé, mais est-ce qu'il y a un côté next-gen ? Est-ce que vraiment on voit que la lumière, c'est différent ? Le terme a été galvaudé, c'est justement en jouant à ce jeu-là que pour moi tu te dis, là tu te rends compte à quel point il a été galvaudé. Parce que là oui, là on y est. Là on est à fond dans la next-gen. La vraie, celle qu'on attend depuis trois ans. Le moment où tu surgis à New York, c'est comme une énorme claque visuelle. Pourtant sur les vidéos, ça a l'air un mimi, mais ça n'a pas l'air foufou non plus. Mimi mais pas foufou, ça pourrait un peu résumer ce jeu. En fait, ça dépend, je pense vraiment qu'il faut la voir devant les yeux, il faut le manipuler pour se rendre compte de ce qui se passe. Mais effectivement au niveau de la lumière, il y a des trucs de malade, vraiment mais de fou. Toi tu as joué sur une 4090 de bourgeois. J'ai joué en bourgeois demain, sur un écran VR, OLED, 4K, tout ce que tu veux. Et vraiment tu t'es dit, ouais c'est au-dessus de ce que j'ai vu. C'est vraiment au-dessus. Après, pour le cas du raytracing en particulier, je te dirais que ce n'est pas pour moi la plus belle vidéo. Ce n'est pas que du raytracing, c'est même du pass tracing. C'est-à-dire que les rayons lumineux sont calculés avec plusieurs rebonds. Donc au niveau des reflets, notamment dans ce jeu-là, ça fait des grosses différences. Mais ce n'est quand même pas aussi impressionnant que dans un cyberpunk. D'accord. Parce que cyberpunk, c'est un open world avec des lumières dynamiques. Bah oui, c'est ça. Alors que là, c'est quand même un truc qui est assez scripté. C'est une zone relativement étroite avec des lumières pré-baked. Du coup, en fait, quand tu enlèves le raytracing, il passe sur des lumières baked et qui fonctionne très bien aussi. Mais le raytracing, c'est vraiment juste la cerise sur le gâteau. Elle te prend un jeu qui est déjà magnifique, somptueux dans le raytracing et te le rend complètement fou. D'accord. Je suis étonné parce que sur le chat, il y a des gens qui disent oui, c'est beau, mais quand même blablabli, blablabla. Nos spectateurs ne seraient-ils pas un peu blasés ? Pour une fois, il y a un truc qui n'est pas complètement dégueulasse. C'est pas du long. Après, il faut dire que le curseur a été mis tellement bas ces temps-ci. Mais c'est vrai. En tout cas, il y a une direction artistique, quoi qu'il arrive. Il a une direction artistique. C'est le cas dans le contrôle aussi. C'est un truc dont je parlais déjà à la dernière émission à propos de Spider-Man. Il faut admettre qu'aujourd'hui, les vraies grosses baffes graphiques comme on pouvait en avoir il y a dix ans. Aujourd'hui, ça n'existe plus. La technologie est tellement complexe qu'elle ne peut plus avancer. C'est pas la marge sur des petits détails. C'est aussi évolué. Mais le truc aussi, c'est qu'on ne se rend plus compte de la quantité d'efforts monumentales qu'il faut fournir de la part d'un studio pour arriver à des différences qui vont limite commencer à jouer sur l'inconscient. C'est pas les trucs que tu vas voir. C'est juste qu'à un moment, tu regardes ton jeu, il y a une lumière qui est tellement réaliste parce qu'il y a cette petite immersion en plus dont tu n'as pas conscience, mais elle est là, n'empêche que... Et puis c'est un jeu qui a quand même pas mal de passages en FMV, mais ça marche en fait, parce qu'il est tellement beau dans ses autres phases que ça passe. En fait, tu n'as pas du tout l'impression d'avoir le côté un peu ringard de la FMV quand ça tranche trop avec les graphismes du jeu. Là, ça marche ultra bien. Est-ce que ça sera un candidat sérieux au vrai GOTY ? Alors, on sait qu'il y a 350 GOTY par an maintenant, mais par rapport à Baldur's Gate 3, est-ce que vous avez joué à Baldur's Gate 3 ? Non, non, mais quand tu es sérieux, quand tu es sérieux. Je ne sais pas, je regardais un peu la réception à droite à gauche, les gens disaient vraiment, il y aura deux GOTY, ça sera Baldur's Gate 3 et Alan Wake 2. Et Alan Wake 2, ah ouais. C'est quand même un peu triste. Je pense que Baldur's Gate 3 a plus de chances de faire l'unanimité pour lui. Le truc, c'est que ce jeu-là, pareil, on faisait l'émission juste avant avec Julie. Arrête de faire ça. Mais en fait, c'est un jeu que pour de nombreuses raisons, personnellement, j'adore. Déjà, je suis client à fond, justement, de tous les jeux du Remedy Universe. Donc, toutes les références qui sautent de partout, pour moi, c'est du bonbon. En termes de mise en scène, il y a des séquences en particulier dans le jeu qu'on ne va évidemment pas détailler parce qu'il faut garder la surprise, mais qui sont folles, qui sont vraiment folles. Mais après, en termes de gameplay, de level design, le truc... Ce n'est pas extraordinaire. Il n'y a rien de révolutionnaire. C'est standard. C'est classique. Honnêtement, je trouve même qu'il y a des passages qui, franchement, sont un peu flingués. Mais le truc, c'est qu'il est tellement généreux à côté que j'ai envie de tout lui pardonner. J'ai vraiment envie de tout lui pardonner. Mais au final, je conçois parfaitement qu'il y ait des gens qui puissent jouer à ce jeu et se demander pourquoi on est aussi dithyrambique. Il y a des gens pour qui ça ne va pas cliquer et je comprends que ces gens-là passent à côté. Est-ce que c'est votre gothi personnel cette année ? Non, parce que c'est quand même l'année qu'a vu le remake de Resident Evil 4 et Zelda, que tu as complètement omis de tes prédictions. Zelda. Le Zelda que t'aimerais. En vrai, jeu vidéo, je veux dire. Genre pour adulte. Pour les plus de 12 ans. Franchement, il est dans mon top 5. En tout cas, celui-ci. T'as joué mieux cette année ? Alors, moi c'est mon gothi. T'es ton gothi là ? Ouais. J'ai joué à Zelda, j'ai joué à Resident Evil. je les ai adorés tous les deux. Alan Wake 2 en terre, Resident Evil 4. Faut pas déconner quand même. Enfin, c'est un excellent remake. On en reparlera. On en reparlera. J'ai noté ton nom. Il y a tellement de trucs fous dans ce jeu. Il y a tellement de moments inattendus. Il y a une forme d'originalité aussi, malgré tout. Même si c'est pas le truc qui va tout révolutionner dont on reparlera, qui va influencer le jeu vidéo pendant les 15 années à venir. n'empêche que, je te dis, il a tellement de personnalités que... Pour moi, c'est mon plus gros souvenir de l'année. C'est le jeu de l'année, mais on en parlera plus dans 6 mois. Moi, j'en parlerai. Moi, j'en parlerai. Je te vois encore dans les émissions en 2026. T'as pas Alan Wake 2 ? Mais moi, Alan Wake 1, malgré tous ses défauts, j'en parlais encore. Oui, moi aussi. J'avais bien aimé le remastered aussi. Je suis très content qu'ils en aient fait autre chose. Je vois juste pas mal de gens qui posaient la question de ce que le jeu fait peur. Oui. Oui. Oui, quand même, il fait peur. Pas à base de jumpscare. T'as pas fait de petits bons chips ? T'as pas fait ? Quelques-uns, quand même. Il est quand même un peu blindé de jumpscare. Ouais, mais pas si outrancier. Mais elle est endurcie. Oui, tu m'as bien vu. À quel point il est endurcie. Pour le coup, en fait, il y a des passages qui sont vraiment angoissants dans le jeu. Et en plus, sur la première moitié surtout, il est vraiment sur une pente montante. En fait, tu joues au tout début du jeu, tu te dis ouais, ça va. Puis petit à petit, t'arrives dans des séquences de plus en plus tendues. Et au bout d'une dizaine d'heures de jeu, t'arrives à des passages qui sont vraiment bien flippants comme il faut. OK. Il faut signaler qu'il est pas sorti sur le Game Pass. Et c'est très décevant, parce que je pense que c'est édité par Microsoft, non ? Non, c'est Epic. Ah, c'est Epic autant pour moi. Ah bah oui. Ça n'aurait pas trop de sens. Parce que moi, quand j'ai vu qu'il avait des bonnes critiques, je me suis dit bon, je vais aller me choper ça sur le Game Pass. Et bah non, il y était pas. Non, il fait partie des quelques jeux qui avaient été signés par Epic, mais où Epic voulait vraiment soigner sa personnalité good guys, donc ils étaient en mugs. Voilà, on signe avec vous, mais genre ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne le chèque en blanc et vous vous démerdez. Faites ce que vous voulez avec. D'accord. Et du coup, ils ont fait Alan Wake 2. Parfois, ils ont bien fait quand même. Et juste, ils tournent comment sur console ? En tout cas sur PS5, ils tournent très très bien. J'ai pas testé sur Xbox. Oui, il y a un truc à dire aussi sur les performances. L'émission sur Alan Wake 2. Non, non, j'étais vous. Jusqu'en 2026. C'est un truc dont on avait commencé à parler en plus dans l'émission précédente il y a deux semaines et c'était extraordinairement frustrant parce que j'avais déjà fait mes tests, mais j'avais pas le droit d'en parler parce que l'embargo était le lendemain. Mais alors il faut savoir que ce jeu, sur PC en tout cas, même en low, même sans raytracing, même sans rien, vraiment les paramètres les plus bas qui existent, il est déjà magnifique. Il faut quand même une carte relativement moderne pour y jouer. Il y a quelqu'un qui demandait cette onde sur une 2070 ? Oui, sans problème. Ok, d'accord. Il faut une carte de génération RTX 20 chez Nvidia ou RX 6000 minimum chez AMD parce que c'est un jeu qui a besoin du mesh shading. Je vais pas vous faire un cours sur ce qu'est le mesh shading. Moi aussi, je sais. En gros, c'est un principe... Moi aussi, je sais. Monsieur. En gros, c'est un principe d'optimisation qui est... Non, mais laisse, Julie Bonner. Non, non, non ! Oui, c'est un principe d'optimisation, bien sûr. Enfin, c'est le moment, en fait, où les fils s'entremêlent. Eux, ils s'en servent... C'est la mèche. Eux, ils s'en servent surtout pour le culling de la géométrie qui est invisible. C'est de l'UE5 ? Non, c'est leur propre moteur. Ah, c'est leur propre moteur. C'est le Northlight. Leur propre moteur à eux. Ok, ok. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire, oui, si vous avez un PC qui est au spec et qui correspond au minimum sur le tableau de spec qu'ils avaient donné en spec recommandé, il n'y a pas de soucis, ça tournera. Oui. Il n'y a pas besoin d'un PC de guerre pour y jouer. Il faut juste une carte graphique qui a moins de 4 ans, on va dire. On a fini d'astiquer Remedy ? Allez. Allez, c'est terminé pour ce soir. World of Warcraft. Qui a joué à World of Warcraft dans le temps ? Je suis sûr que toi, tu as joué. Non. Mais qu'est-ce qui te fait affirmer ça ? Parce qu'il a les cheveux longs. Je me dis ça. Je me dis, cheveux longs, c'est World of Warcraft. Il y est allé. Il a eu son paladin, il a passé 2000 heures dessus. Non, jamais dans World of Warcraft. Un petit Ultime Underworld ? Non. Un petit Ultime Online ? Je peux t'avouer un truc ? J'ai jamais joué un mémo. J'ai jamais joué un mémo. Ah là là. Non, mais force à toi. Ça, ça fait plaisir. C'est bien. Moi, ils ont essayé de m'avoir. Je crois que j'en avais parlé déjà dans une émission, mais à la sortie, juste avant la période du bac, il y a des gens qui te filaient décédés de Demogratos en mode, voici votre première dose de crack. Et c'est là que je me suis dit, non, vas-y. Si on vient me chercher jusqu'à devant mon lycée pour m'y faire jouer, c'est que c'est dangereux. Et du coup, t'as jamais joué un MMO ? Jamais. Un peu Divo Online, tu vois. Ah ouais, c'est bien. Oui, oui, oui. Je me suis bien fait. C'était super. Il y a eu un moment, j'ai failli me faire convaincre par tous les prosélites de FF14, mais non. Ah ouais. Donc pourquoi on parle de World of Warcraft ? Parce que il y a eu un Blizzcon, je sais pas quoi, une foire à la galette. Je sais pas comment il s'appelle ça. de Blizzar la fameuse. Voilà. Ils ont dit, alors les petits pépères, il y a une nouvelle extension, elle va être trop bien, The War Within, ça sort en 2024, accrochez-vous au balcon là, on est parti pour quelque chose de génial. Le truc, le MMO, ça fait 25 ans qu'il est cramé, il n'y a plus d'innovation dessus. Mais bon, bref. Bref. Ils disent, alors, on va faire une Early Access de trois jours. Bon, tu te dis, ok, trois jours, pourquoi pas. Mais, pour y accéder, et tous les gens veulent y accéder, parce que tous les fans de MMO, ils ne veulent pas perdre trois jours de grind. Pour y accéder, il faudra payer 90 dollars. 90 dollars. Pour s'acheter la version Ultimate Collector. T'as quand même des petits bonus en plus, t'as pas juste Early Access. Il y a un tout petit peu de bonus. Monsieur Chat, qu'est-ce que t'es en train de nous faire là ? C'est quoi ? Alors, c'est l'obsession de Chat, on ne sait pas pourquoi, il veut nous faire comprendre que l'Orc de World of Warcraft ressemble à cet acteur. Ouais. John Noble. John Noble, de son petit nom. Alors, c'est pas ce qui t'a fait John Noble, mais... Je l'adore, je l'adore. D'accord. Donc, je crois que c'est noté. Le message est passé. C'était la même pour Diablo 4. Oui, tout à fait. Mais déjà, ça avait fait râler à l'époque et je crois que c'était moins vénère en termes de différence de prix pour Diablo 4. 90 dollars quand même. Alors, ils disent que c'est 3 jours minimum. Donc, peut-être que ça durera 4 ou 5 jours. Et là, j'ai envie de dire, t'en as pour ton argent. T'en as pour ton argent. Je suis déçu qu'aucun d'entre vous n'ait joué à World of Warcraft. Finalement, je suis le seul à y avoir joué. J'ai joué deux mois. J'ai joué deux mois à ce truc. Il y a des gens qui se marient sur World of Warcraft. Après, tu l'as quitté. Franchement, j'ai une anecdote terrible, super dure. Un jour, on fait un raid tous les deux. Et moi, j'étais débutant à un même moment. Et j'étais un tank. Et je ne savais pas jouer les tanks, en fait. Je ne savais pas qu'il fallait jouer les sorts d'agro, etc. Et donc, on se retrouve dans un raid, dans un donjon avec deux autres personnes inconnues. Et en fait, c'était moi qui était censé être le tank. Mais ils tapaient tout le monde sauf moi. Parce que j'étais nul. Mais je ne savais pas manipuler le truc. Du coup, vous avez gagné. Non. Et là, il y en a un qui me dit Go learn to play, s'il te plaît. Mais devant ma meuf. J'ai plus jamais lancé le jeu. Tu viens de m'apprendre qu'on peut être mauvais en tank. Moi, je pensais que tank, c'était littéralement tu te pointes et puis tu attends que ça passe. Non, il faut prendre des sorts d'agro. Il faut agro les ennemis pour que les ennemis te tapent que toi et ne fassent baisser ton armure et ne fassent pas baisser la vie des autres. Ça n'a pas l'air très stratégique quand même non plus. Non. Et le couple, il n'y a pas survécu. Ah bah oui, tu m'étonnes. On s'est quitté trois ou quatre ans après. Mais je veux dire, c'était... C'est resté, oui. C'est l'arrivée. C'est l'arrivée. C'est l'arrivée. Exactement. Ça a été l'arrivée de la ressortie. Ah bah de toute façon... C'était sans être mon tank. Go learn to play, s'il te plaît. Et moi, j'étais là en arme. Mais pourquoi tu fais ça ? Je vais apprendre à tanker, je te jure. Et donc voilà, c'était juste pour dire ça. Evidemment, il y a des émeutes sur internet. Tout le monde dit que c'est scandaleux. Oui. Et en même temps, on sait bien que tous ceux qui disent que c'est scandaleux, ils vont payer leurs 90 euros. Est-ce que finalement, au bout d'un moment, le problème, c'est plus l'industrie mais les joueurs ? CF, Call of Duty, Modern Warfare 3, ils viennent sortir. Campagne solo de 4 heures. Tout le monde dit, c'est de la merde, c'est un scandale. Il est en tête des ventes sur Steam. Personne, on le dit depuis dix ans, mais personne n'achète un Call of pour la campagne solo, de toute façon. Ouais, mais là, 60 euros juste pour du multijoueur avec 4 heures de campagne solo qui ont fait une ressuscée du multijoueur avec des bots. Bah, FIFA, c'est la même. Non, mais au bout d'un moment, voilà, on dit l'industrie. Après, pour le coup, les joueurs de FIFA, ils ont un problème, oui. Non, mais effectivement, tant qu'il y aura des pigeons prêts à pigeonner, ils ont tout intérêt à continuer de le faire. Je ne sais pas à quel point ça a marché cette histoire de... Moi, je suis éditeur, je peux sucer le sang des gens. S'ils disent oui encore, encore, je vais leur sucer le sang. Mes actionnaires seront contents. Bon, voilà. Peut-être que la société n'est pas prête à avoir cette conversation. The Day Before, là aussi un MMO. Eh oui ! The Day Before. Eh bien, il n'a l'air pas si mal. Eh, puisque ça t'intéresse, fais-nous un petit résumé de la situation sur The Day Before. Alors, The Day Before, c'est un MMO qui se passe dans un monde post-apocalyptique infesté de zombies. On connaît la chanson. C'est un peu The Division, en fait. C'est un peu The Division avec des zombies, mais honnêtement, de tous les MMO... Enfin, je veux dire, à partir du moment où je n'ai pas des elfes verts, ça me donne un peu plus envie, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont eu une embrouille. Il y a un moment où ils avaient dû changer de nom pour des raisons de... C'était le jeu le plus wishlisté de Steam. Ils ont changé de nom parce que, je crois que c'était des Coréens qui avaient déjà déposé le nom ou un truc comme ça, ou quelqu'un qui avait déposé le nom. Et du coup, ils n'étaient plus dans les wishlists de Steam. Mais là, ils sortent du tableau. Ils ont pu garder le nom qu'ils avaient prévu, finalement. Et surtout, c'était le jeu le plus wishlisté de Steam, alors que c'était un jeu qui n'existait pas, en fait. Oui. On était à deux doigts de te demander si c'était un scam, le truc. Oui, oui, complètement. En tout cas, il n'y avait pas de nouvelles, il y a eu beaucoup de reports. Voilà, c'est ça. Après, le jeu est quand même séduisant. Ça n'a pas l'air moche. Bon, là, on voit les vidéos. Alors, évidemment, il y a trop... C'est toujours au moment où tu dises ça, qu'il y a un BNJ aux yeux vitreux. Non, mais... C'est terrible, hein. Écoutez, c'est mieux que Starfield. Oui ! Euh... Non, attendez. Alors là... Non, mais en termes de faciès... Non, mais là, il y a l'animation faciale. Je suis désolé. C'est du niveau de Starfield. C'est du niveau de Starfield. Ça a été des loupes au même moment, d'ailleurs. À peu près. Et donc, on s'attendait à ce que le jeu soit repoussé de 25 ans, parce qu'ils n'en avaient pas parlé depuis 6 mois. Et là, ils nous disent, boum ! Arrêtez tout. Early Access, le 7 décembre. Version finale, le 9 décembre. Deux jours d'Early Access. Comme ça, s'il y a des bugs, ils se laissent 48 heures pour les résoudre. Mais en général, les MMO, ça va. Il n'y a pas trop de bugs. Donc, c'est facile à faire. Surtout quand tu étais en dev pendant 9 ans, comme ça. Ouais, en fait, c'est propre. Il n'y a pas de dette technique, tout ça. Vos pronostics. Alors, moi, j'avoue, pourquoi pas ? Ouais ! The Division a eu un tel succès. Je connais tellement de gens qui m'ont dit, non, mais The Division, OK, c'est con-con, c'est Ubisoft et tout, mais quand même, c'est cool à jouer. Vos pronostics. Ça peut être soit le succès inattendu de l'année. Oh, ça a l'air con, quand même. Ouais, c'est ça, j'ai du mal, j'ai du mal à les croire. En fait, tu regardes les images. Pour moi, c'est le genre de jeu qui a le droit d'être con. Limite, c'est ça qui va le rendre drôle, tu vois. Ouais, mais il faut qu'il y ait des vrais systèmes derrière. Pouah, le coup de la tablette, là, ça me fatigue d'apprendre ça. Je suis désolé, mais... Ça a voulu y croire pendant deux secondes et t'as vu les images. En fait, je regrette un peu de ne pas avoir joué à The Division. Plein de monde, plein de... Tu n'as pas fait The Division du tout ? Non, jamais. Il y a plein de gens qui m'ont dit, si, si, c'est cool, The Division, c'est vachement bien. Et j'y avais joué ce que j'avais dû y jouer, et puis après, j'avais laissé tomber, quoi. Donc là, pourquoi pas, un petit MMO. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué un MMO, que je me dis, voilà, ça, fufu. Tu crois que ça va... Oui ou non ? Ça va être un carton ou non ? Tu t'engages ? Non. Non, ce sera critique moyenne sur Steam, je pense. Hélène ? Ouais, critique moyenne, ce sera un 6 sur 10. Donc ça va être une cata, parce que pour un jeu qui est très wishlisté comme ça, et qui sera un 6 sur 10, ça va être un peu plus aimé. Non, mais déjà, les wishlists... Dans les wishlists, il y a forcément des trucs fake. Enfin, je veux dire, ça ne peut pas... Ouais, mais là, les chiffres sont tellement énormes. Non, c'est sexy ! Les gens, ils veulent ça ! Regardez ça, c'est sexy ! Eh, mais là, en plus, c'est la phase décoration. Franchement, les gunfights ont l'air un peu nazes. Alors, je sais, je disais la même chose de Starfield, et finalement, c'est ce qu'il y a de mieux dans le jeu. Mais bon... Je ne sais pas... Il manque une petite étincelle, en tout cas, pour me donner envie. Si ces images-là doivent nous faire rêver... Avec Open World, New York ou Chicago, je ne sais pas ce que c'est. Non, ça va être New York, ça. Non, ça, c'est sexy ! Pour moi, il y a justement un côté... Oui, mais The Division est déjà passé par là. Oui ! Oui ! Donc, est-ce qu'il va y avoir le truc en plus qui fait que celui-là va prendre peut-être le succès en Asie ? Je ne sais pas, enfin... Est-ce qu'il y a un MMO en préparation qui vous excite ? Puisque The Day Before, apparemment, ce n'est pas le cas. Eh bien, absolument aucun ! Pour être parfaitement honnête, parce que les MMO... Non, je n'ai plus le temps pour ça. C'est terrible. Moi, s'il y en avait un qui aurait pu avoir une chance de me convaincre, c'est Dune Spice Wars pour l'univers. Et puis bon, bah... C'est un MMO Dune Spice Wars ? Non, c'est un RTS. Ouais, pour moi, c'est un RTS aussi. Non, je confonds. Non, il y avait un autre truc. Il y a un MMO Dune en préparation ? Oui, non, j'ai confondu, je ne sais plus. Le chat va nous dire le nom du MMO Dune. Il y a quelqu'un qui me dit le truc sur Dune. Ok. Hans Schröden, on va en parler, Warnos76. Moi, il y a un MMO qui m'excite. Ah oui, dis-nous tout ! Char, est-ce que tu peux nous mettre les images à l'écran ? Est-ce que tu te souviens du nom que je t'avais dit ? Parce que je n'ai pas eu le temps de mettre la vidéo avant l'émission. Il y a un MMO, c'est la suite de Fox Hall. Je pense qu'il y a plein de gens sur le chat qui connaissent Fox Hall. Mais c'est quoi ce jeu ? Fox Hall, c'est un... Ah oui, tu... Ah oui, ok, d'accord. Fox Hall... C'est exactement ça. C'est ça. Alors, mon univers qui dit Star Citizen. Non. Fox Hall, c'était un jeu 14-18 où c'était des combats massivement multijoueurs avec un petit côté logistique. C'était très cool, ça a eu un gros succès. C'est encore des centaines de milliers de joueurs, je crois, tous les mois. Il y a vraiment plein de gens qui adorent ça. Il me semble qu'Isual l'a streamé et c'est un gros fan. Et avec Unreal Empire, ils changent de moteur. Ils arrêtent l'Unreal Engine 4 pour faire leur propre moteur. Et ils font un peu du Fox Hall. Sauf qu'en fait, c'est une sorte de Total War massivement multijoueur dans lequel les joueurs peuvent faire leur petit village. Oh ! Ils peuvent récolter leurs petites ressources, faire des étables pour avoir des vaches, couper du bois ensemble, faire un pool de ressources en commun. Ensuite, ils balancent les ressources dans une forteresse pour lever une armée et avoir des armes. Et ensuite, c'est des combats à la Total War, comme ce qu'on voit à l'écran. Sauf que chaque joueur est humain. Oui ! Ça peut être cool. Ça peut être super cool pour toi. Vraiment, je pense que tu y seras très bien. Il n'y a pas de la tripaille, il n'y a pas des boyaux éclatés au sol, il n'y a pas des gens décapités. Ça va pas être ton truc. Un petit merci au chat. Désolé, je n'ai pas noté vos pseudos qui m'a rappelé que le jeu que je confondais, c'était Dune Awakening. Ah oui ! Dune Awakening. Il était annoncé à la Gamescom 2022 et dont on a, je crois, quasiment pas entendu parler depuis. Ok. Donc ça, ça a l'air très cool. Vraiment, il y a un côté City Builder, un côté Manor Lord, en fait, pour ceux qui connaissent ce jeu qui est attendu pour la date de sortie 2024, avril 2024. Il y a un côté Manor Lord, un petit côté Total War, un gros côté Fox Hall, évidemment, parce que les combats seront comme Fox Hall. Regardez, ça a l'air mimi. Moi, je trouve que ça a l'air très mimi. Ce sera avec plaisir que je te confierai le temps. Ça, tu vois, c'est un MMO. Voilà, ça, je peux le tester en MMO et tout. Ok, d'accord. Ça va me faire chier au bout de trois heures parce qu'en fait, là, on voit des bastons bien organisés, mais on sait que ça sera des cheaters de partout. Il y a déjà d'ailleurs ce problème sur Fox Hall. On sait qu'il y aura du cheat de partout. On sait qu'il y aura des problèmes d'XP, machin. Mais j'ai envie de voir ce que ça donne et d'avoir mon petit village avec d'autres petits joueurs, ma petite Cahut. GTA VI. Oui. Bon, j'étais assise, voilà, c'est annoncé. Bah ouais. C'est enfin confirmé. Enfin, c'est confirmé. On aura un trailer début décembre. C'est-à-dire que Jason Schreier a leiqué qu'il allait y avoir un trailer en décembre. On a eu le mail deux heures. Et on a eu le mail de confirmation. Du coup, ils ont pas trop le choix. Oui, c'est vrai, il va y avoir un trailer en décembre. Et puis voilà, c'est tout. Ça ne vous excite pas plus que ça ? Ça m'excite à fond, moi. C'est le jeu que j'attends le plus. J'ai strictement jamais réussi à accrocher à GTA V. Ah ouais ? Forcément, je suis intéressé, parce que ça va être un phénomène social monumental. Ça, c'est une évidence absolue. Il fait bien le 5, quand même. Le 5, c'est un des merveux. Non, mais t'as remarqué comment je l'ai dit ? J'ai pas dit, je l'ai trouvé naze. C'est juste, vraiment... T'as pas réussi à accrocher au truc ? J'accroche pas au truc. Parce que t'as pas d'âme, t'as pas de... Ça doit être ça. Ça doit être ça. Non, le fun, j'ai beaucoup de mal avec ça. Non, mais tu vois, alors que pourtant, Rockstar, j'ai réussi à accrocher à Red Dead 2, et pour moi, c'était pas gagné d'avance. Oui. Mais j'étais à 5... Pour moi, j'étais à 6, j'ai trouvé mieux que Red Dead 2, même si c'est pas très populaire comme opinion. Le 5, j'étais à 5 ? Non, oui, j'ai trouvé GTA V, le dernier GTA a mieux que Red Dead 2. Ah, mais moi aussi. J'ai trouvé beaucoup plus fun, avec les trois personnages. Les trois personnages, c'est super, il y a Trevor. Et là, dans le 6... Bon, après, on commence pas sur les rumeurs et les spéculations, mais il y aurait deux personnages, et rien que ça, ça me fait très plaisir. Oui, enfin, il y aura sûrement, parce qu'il y a une... Oui, c'est la grosse ligue de l'année dernière, où ils ont été piratés par deux Britanniques, qui ont mis des heures de vidéos du jeu, le code source du jeu, donc on sait à peu près ce que ça sera. Ça sera un Miami fictif. Oui, c'est ça. En alternance, un homme et une femme qu'on va incarner comme être un personnage de GTA VI. Bon, voilà. Moi, j'avoue, je suis un homme simple. Mais moi aussi, on me dit GTA VI. Exactement. On me dit GTA, je fais... Eh ben, je prends, je reprends une louche. Ça serait Ubisoft, qui nous aurait fait des GTA, qui nous aurait fait un GTA par an depuis dix ans. Je dirais GTA, non, c'est bon. Là, c'est quand même rare. Le dernier GTA, c'est quand même 2013. Il y a dix ans. Je suis contente, au moins, ils vont arrêter d'en parler, de faire des versions remasterisées. Au moins, on va passer à autre chose. Oui, mais ils feront quand même des versions remasterisées après la sortie de GTA VI. Evidemment. On est partis sur dix ans de versions remasterisées de GTA VI. Ça, c'est sûr. Oui, c'est vrai qu'on a un quiz aussi. On va faire... Non, on fera le quiz après la pause. Là, on va faire en vitesse les annonces récentes. Ah oui. Ce sont des jeux qui m'ont tapé dans l'œil. Oui, oui, bah oui. On va tous regarder les trailers en se disant ce sont des jeux pour Agbou. On rentre dans l'Agbouverse. Ah oui, on est en plein Agbouverse, mais vous allez voir. Et je me suis dit, il faut absolument que j'en parle pendant l'émission, car cela peut peut-être intéresser à la fois les spectateurs et mes confrères. Evidemment. Alors, on va commencer par une première annonce. Vous allez voir la vidéo. Donc là, c'est de la merde. Je vous le dis tout de suite. Ah, mais c'est là où on était d'accord. Non, mais voilà. Non, mais alors là, c'est un épron. C'est une bouse galactique. Boiling Point. Alors, pour info, c'est un jeu sorti en 2005. Il a fait la couve de Canard PC, parce qu'à l'époque, c'était un jeu super attendu. Parce qu'à l'époque, t'étais rétac chef. Je te prends extra. D'accord. Non, mais OK. OK, OK. On vise les parties. OK. Très bien. Waouh. Ma première couve, c'était Redfall. On est tous passés par là. T'as eu du nez. En fait, c'était le flair. Non, mais c'était un jeu open space Amérique du Sud. Donc, c'était un jeu un peu à la GTA. Un jeu open space. Un jeu open space. Open world, pardon. Cela dit, un jeu open space, ça aurait été mieux. Moi, je prends un jeu open space. Un jeu open space, c'est Stanley Parable. Ça, c'est le jeu de 2005. Alors, ça, c'est le jeu de 2005. Il était sorti dans un état en plus. Lamenta, parce qu'en 2005, c'était très complexe de faire des open world. Et celui, il était très grand. 450 kilomètres carrés, complètement sandbox. C'était vraiment un clone de GTA. Il était sorti dans un état Lamenta, le bourré de bugs. Il était injouable. Il n'était pas jouable. Je crois qu'il avait eu, je ne sais pas, 4, 5, 6 dans Canard PC, un truc comme ça. Je ne sais même plus si c'est moi qui l'avais testé. Pas sûr. Mais bon. Et là, t'as un éditeur américain qui dit, tiens, on va le ressortir. Mais quelle drôle d'idée. Ils ont perdu tout sens commun, on a l'impression. Donc, ils le ressortent dans cet état. Mais putain, ça ne va pas du tout. La vidéo de présentation est en 4 tiers. Non. Mais... Je le constate. Je le constate. Moi aussi, la nuit sauvage, j'avais complètement oublié ce jeu. Et là, j'ai vu la vidéo, j'ai fait, ah ouais, quand même. Le RTX, il descend. Le moteur physique était infect. Alors, il y avait une tentative de moteur physique. Mais c'était dégueulasse. Oh mon dieu. C'est pas possible. Donc, ça va sortir. C'est un nanar assumé par contre ou ils ne se rendent pas compte ? Je crois qu'ils ne se rendent pas compte. Ok, putain. Ça sort dans deux semaines. Donc, évidemment, ne l'achetez pas. Vraiment. Il y a des gens, sous la bande annonce YouTube, il y a des gens qui disent Oh super, j'avais adoré ce jeu et tout. Je comprends pas. Alors ça, c'est de la pourriture, même si c'est amélioré. Mais regardez-moi la tête des personnes, c'est épouvantable. Ah non, mais même ce bureau est d'une des... Vous n'achetez pas. Ça a déjà failli tous nous avoir en 2005. Ça ne nous aura pas en 2013. 6 sur 10. Mais même pas 6 sur 10 à l'époque. Mais là, c'est un sur 10. C'est un scandale. Beaucoup mieux. Alors, je suis déçu qu'Idual ne soit pas parmi nous ce soir. Idual qui a... Est-ce qu'il avait une grosse gastro, je crois ? Non. Il m'a dit que c'était très dur. Je n'hésite pas à rentrer dans l'été. Non, qu'il passait sa vie sur les chiottes. Une grippe. Il a dit dite grippe parce que ça fait plus digne. Ah oui, d'accord. Mais en fait, c'est gastro. J'en peux plus. C'est liquide. C'est liquide H24. Non, mais c'est médical. Attendez, arrêtez de faire les... Et après, c'est moins qu'attaque dans les parties. Voilà, bon. Un poussou. Bisous, Juju. À travers la porte. Un poussou à travers la porte. À Idual, on fait toc toc, ça va Idual ? Et puis on entend une voix caverneuse qui dit oui, oui. Non, je plaisante. Il a la grippe. Il a vraiment la grippe. Donc, Idual qui est un fan de jeu. Ça s'appelle Ultimate General. Donc là déjà, Ultimate General, on se dit attention. American Revolution. Et là, ça va être génial. J'ai envie de chanter l'hymne américain. Vas-y, chante-le. Je n'ai pas les paroles. On l'a, on l'a. Ah bon, ça, t'es mélomane. Ultimate General, j'aurais voulu en parler avec Isuel qui est aussi un gros fan. Bah oui. Ils sont sortis deux épisodes avant. Ultimate General Gettysburg, Ultimate General Civil War. Ce sont simplement les deux meilleurs STR de ces dix dernières années. Personne ne peut te contredire sur ce plateau. J'espère bien. Ce sont des jeux fantastiques qui ont été développés d'ailleurs par un ancien modeur de Total War qui s'appelle Nicolas Sadikis, je crois un truc comme ça, qui était le créateur de Darth Mode que les fans de Total War connaissent très bien. Il fait des jeux super mignons, extrêmement profonds. Et là, dans ce nouvel épisode, on aura des combats tactiques comme d'habitude dans l'Ultimate General. En plus, on aura des combats maritimes. Et en plus, on aura une carte stratégique exactement comme dans Total War. Donc, ça promet d'être vraiment le STR ultime qu'ils voulaient faire depuis longtemps. Alors là, ça aura pour cas de la gare de sécession américaine, qui est toujours un peu chiant-chiante, un peu ce que les Américains veulent. Oui. Bon, voilà. Regardez comme c'est mignon, ces petits décors de maquettes. Ça tourne super bien. Vous avez des combats aux mousquets. Quand les troupes, elles tirent. Donc déjà, il y a un son. Ils sont tous alignés. C'est des personnages qui travaillent tous alignés comme ça. Donc déjà, il y a un son. Tu entends le claquement des mousquets et puis ça fait de la fumée. Moi, j'adore. Ah bah oui. Ça fait plein de fumée comme ça. Le jeu idéal serait probablement un Ultimate Général en version guerre napoléonienne. J'espère qu'ils le feront un jour. Ça n'a pas encore de date de sortie. Voilà. Je voulais en parler parce qu'il y avait visual avec moi, donc on aurait pu un peu s'estiquer. Désolé, très difficile pour nous de rebondir là-dessus. J'en parle avec des gens qui jouent à Zelda. Allez, je n'insiste pas. Ça, vous allez peut-être aimer. Dustfront, STR qui a l'air complètement flingué, mais super beau. On ne sait pas trop ce que c'est. C'est un STR, ça a l'air comme un Conquer, avec une petite partie, une vague partie stratégique. Ouais, ça a l'air cool quand même. J'ai un monstre. Ça m'intéresse. Là, tu as mon attention. Moi, je n'aime plus les STR dans ce genre-là parce que ça fait 20 ans que j'y ai trop joué. Mais ça, j'avoue que ça a l'air cool. Regardez-moi cette espèce de général soviétique bien dégueulasse. Il y a presque un côté un peu du tout. Visuellement, il a un style, oui. Il y a quelque chose. En plus, c'est écrit en russe. Donc voilà, ça fait toujours encore plus menaçant. Ça, c'est annoncé... C'est tendance... To be announced. Voilà. Vous pouvez le wish-lister sur Steam. Voilà. STR... Il y a une derrière, il y a quelque chose en tout cas, ce qui n'est pas le cas de tous les STR. Ça s'appelle Dustfront Sneak. Dust comme la poussière et front évidemment comme... Le front. Le front qui est en haut du menton. Ma géographie faciale est on point. Alors là, attention, on entre dans le domaine de ce que j'appelle l'égoty potentiel. Taxi Life. Simulateur de taxi. De tous les trailers que tu nous as montrés, celui-ci, j'étais là, hé, pourquoi pas ? Là, attention. À Barcelone, en plus de toutes les villes. On a un taxi qu'on peut customiser. Donc imaginez-vous en train de customiser votre Seat Ibiza avec des gens de 21 pouces. Ce n'est pas des Tesla à Barcelone ? Il y a quoi ? Ce n'est pas des Tesla à Barcelone ? Alors, il y a aussi des véhicules électriques. On va le voir plus tard dans le... Tu parles à un aficionado de jeu de voiture ? On en a enfin un à Canard PC. Mais pour de vrai ? Celui-là, il devrait être vachement bien. Regardez. Interact with your client. Quand le client te demande de baisser la fenêtre, il faut que tu baisses la fenêtre avec une roue d'action. Oh là là ! Tu peux customiser ton taxi. C'est bon, ils me l'ont vendu. Bah oui. Customisation du taxi. Non mais regarde. Repasse la vidéo, les parties de customisation. Tu peux rajouter un ballon de football sur ton levier de vitesse. Ah ouais ouais ouais. Tu peux changer le volant. Tu peux mettre volant avec de la boquette et tout. Customiseur taxi. Non mais ça a l'air complètement fou hein. Regarde ça, regarde ça. Tu peux mettre des néons RGB. Il y a le levier du tout. Tu peux mettre des néons RGB. Mais Gauthier. Bah Gauthier, Gauthier, voilà. Désolé, c'est pas à l'anno avec deux mon Gauthier en fait. Alors, ça sort en février 2024. Ah bah c'est bon. C'est mon Gauthier l'an prochain. Donc ça sera Gauthier 2024. Mais 2023, ça sera... Ah mais les néons RGB, incroyable. Bon ça, ça a l'air assez cool. Et pourquoi pas. Non mais en vrai, t'es client hein furo de ce genre de jeu. Non, pas du tout. Ah non ? Je pensais que t'aimais tous les jeux de bagnole. Ah bah non, non. Moi j'aime bien les jeux de course. Ah. Voilà. Je compte déjà me faire payer un volant à 400 euros en note de frais pour pouvoir faire un stream. Evidemment. Je suis très frustré parce que j'ai pas de volant chez moi et j'aimerais bien... Moi j'aimerais bien aussi, figure-toi. Du road truck simulator. Ou même il y a des modes Assetto Corsa où juste tu te contentes de rouler dans la circulation. Mais en plus il y a des constructeurs maintenant, alors je suis de chute pas de marque, mais qui font des volants vraiment pour les simu de camions. Avec le truc anglais comme ça. Ah j'ai trop envie moi par contre. Là tu vois je faisais Gran Turismo 7 avec le PS VR 2. Et c'est un excellent moment. Vraiment excellent moment. Il est bien fait pour le gamepad les Gran Turismo. Ouais mais quand même, je veux le volant, je veux faire le volant quoi. Et surtout en VR, quand tu fais vraiment un geste avec le volant. T'as des streamers, ils streament en VR avec une vraie cabine de camions, mais la vraie cabine de camions avec toutes les commandes, le vrai volant format camion comme ça. Tu les vois en train de faire leurs vidéos YouTube et tu te dis purée mais ils y sont quoi. Ils sont dedans. Ils sont à Barcelone. C'est extraordinaire. Donc voilà Taxi Life, simulateur de taxi à Barcelone, publié par Nacon. En général, ils publient pas des blockbusters. Mais bon, c'étant jamais sur un malentendu, voilà. Je ne devrais pas le dire trop fort, mais il faut que je vérifie si j'ai pas un volant qui traîne. C'est pas vrai. Non, moi je le veux. Non, moi je le veux. Je vais vérifier. Tu sais quoi, elle est rédactrice en chef, elle va faire jouer la séniorité. Elle va dire oh, tt, 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 tt. Non, c'est grâce à lui qu'on fait beaucoup. La séniorité, non. Les cadres supérieurs avant les employés. Elle est très comme ça. Elle arrête pas de nous dire toute la journée Attendez, moi je suis cadres sup, vous vous êtes employés, donc s'il vous plaît. Oui, mais tu peux rétorquer par l'ancienneté. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Je te dois arrêter tout le respect. Alors là, on est sur un truc un peu plus sérieux, quoique Taxi Life était super sérieux, Unshrowded. Vous allez voir la vidéo, Survival, un peu à la Valheim. Alors là, quand on voit les trucs comme ça, on se dit ouais, ça a l'air d'être de la merde, on a une épée, il y a des monstres, mais on peut construire des gros châteaux. Ah bah tiens. Donc, ça commence à être intéressant. Ça a l'air un peu plus... Bon, Valheim était bien, mais ça a l'air encore un peu plus Kali que... Kali, un peu plus Kali, je raconte vraiment de la merde. Que Valheim. Voilà, les personnages, ça a l'air un peu générique. Oui, la DA, c'est... Il y a quand même des gros monstres sympas. Voilà, toute la partie baston a l'air un peu plus développée que Valheim. Quoique non, dans Valheim, il y avait aussi des gros monstres, c'était les boss. Évidemment, on peut taper sur des arbres et la partie construction va arriver pour une fois qu'une bande-annonce est longue. ça va arriver, je peux vous demander ça va sinon en ce moment... Bah ça roule à toi, beaucoup, ouais, on t'a pas demandé. Je perds le grip, mais ça tourne la grip. En ce moment, oui. Là, on a des maisons. Non, toujours pas. Non, toujours pas. Si, là, attendez, il va poser des meubles. Non, toujours pas. Non, toujours pas. Mais il y en a, mais je peux le faire. Il pose des meubles, voilà. OK. Voilà, il fait dodo. Ouais. C'est pas cool quand même. Ouais. Ça y est. Je pourrais pas dormir comme ça. Vous avez vu comment il dort ? Il dort comme ça sur le côté. C'est pas possible. Sans polochon, sans rien. Ça, c'est un coup. Et de péter les lombaires. Oh, et puis il y a du grappling. Ah bah c'est qu'il faut mentir. Il y a pas de process ? On a pas oublié. Il y a du wingsuit. Il y a du wingsuit. C'est comme les Far Cry. Ça, c'est cool. Donc ça peut être cool. C'est bien wishlisté sur Steam. Les développeurs ont l'air correctement compétents à dire. Non, mais t'as l'impression qu'il y a tellement de choses que tu pourras forcément y trouver une source de bonheur. J'espère qu'il y aura pas trop de combats. Ça a l'air quand même un peu très TPS, Bayonetta, tout ça, ce qui me plaît pas du tout. Ou avec de la roulade. Ouais. Voilà. La queue du dragon avec les écailles. C'est cool. Sorti en Early Access très tôt, le 24 janvier 2024. Et sur ce, les petits amis, je vous propose que nous faisions une petite pause. On se retrouve en 3 minutes pour un quiz fait par François. On se retrouve aussi pour une rubrique Digital Lifestyle où on va parler de tous ces abonnements qui nous coûtent une fortune et qu'il faut qu'on zappe. Et ensuite, on parlera de nos jeux du moment avant de mettre la viande dans le torchon. Exactement. L'expression préférée de Monsieur Char. On se retrouve dans 180 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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